Pour faire leur cuisine, les chimistes disposent d'une centaine d'ingrédients. Des éléments, pour être très précis. Il y a le soufre, l'hydrogène, l'oxygène, etc. Tous ces éléments sont présents dans la nature. Alors certains, à l'état brut, c'est le cas du soufre. D'autres, en revanche, sont toujours combinés avec un autre élément. C'est le cas de l'hydrogène. Tantôt, il est scotché à l'oxygène, avec lequel il forme des molécules d'eau. Tantôt, au carbone, avec lequel il forme des molécules de méthane. Et il entretient bien d'autres liaisons, certaines dangereuses d'ailleurs. De la même façon, vous ne trouverez jamais de chlore à l'état brut dans la nature. En revanche, il est très présent dans un produit aussi banal que le sel, dans lequel il est associé au sodium. Le premier travail des chimistes, avant de faire des mélanges, consiste donc à décortiquer les molécules pour en isoler les éléments. Et là, il existe plusieurs techniques. Pour séparer le chlore du sodium, par exemple, les chimistes pratiquent ce qu'on appelle une électrolyse. Le sel est dissous dans un liquide et un courant circule entre deux bornes, l'une négative, l'autre positive. Le sodium est attiré par la borne négative, la cathode. Le chlore, lui, est attiré par la borne positive, l'anode, et apparaît sous forme gazeuse. Facile, non ? L'ennui, c'est qu'à partir du sel, un produit totalement inoffensif, on a produit un gaz extrêmement toxique. Ah bah c'est malin ça, Jamy ! Alors pourquoi on isole le chlore si c'est dangereux ? Eh bien parce qu'avec le chlore, on fabrique de l'eau de Javel, par exemple. Ah ouais, d'accord ! Ah d'accord ! D'accord ! En fait, une fois les éléments séparés, les chimistes vont les recombiner. Ils vont fabriquer de nouvelles molécules qui n'existent pas dans la nature et à partir desquelles on fabrique de nouveaux matériaux. Dans l'usine dans laquelle se trouve Sabine, par exemple, en combinant le chlore, le carbone et l'hydrogène, on fabrique du chlorure de vinyle, à partir duquel on produit du plastique, du PVC. L'ennui, c'est que le chlorure de vinyle est un gaz inflammable. Il y a donc risque d'incendie, de pollution, etc., etc. Cela dit, les chimistes ne produisent pas que des produits dangereux. En combinant l'oxygène, le carbone et l'hydrogène, ils ont fabriqué la molécule d'aspirine.